Bienvenue à notre plateau spécial de la conférence IMPACT. Je suis Vendré Vokostudel, l'un des orateurs de ce programme. La conférence IMPACT est une activité que la plateforme émoniaque GEC organique du 23 au 27 octobre 2024 au sein de l'église ACTR, « Cinq jours d'impact et de puissance » qui rapporte au thème « L'impact d'une nation dans une nation ». Et déjà que tu es notre invité à ce programme, et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec les hommes de Dieu, je suis avec le docteur King Fortu, le pasteur visionnaire de l'église Wattigay Tabanak, je suis le pasteur Naysan Bakale, le pasteur de l'église Mission et Vendation et de la Restauration au Congo, en Cirque Merck. Je cherche avec l'homme de Dieu, l'embarthage Jonathan Munday, l'église Emej, l'église des messieurs de l'évangile de grâce. Très chers hommes de Dieu, shalom. Shalom. Et bienvenue à notre plateau spécial de la conférence IMPACT. Et je veux accorder à chaque homme de Dieu une minute de se pointer. Et on va commencer avec le docteur King qui va se pointer. Merci. Que le Seigneur bénisse richement. Je suis très reconnaissant pour cette invitation que j'ai reçue pour participer à cette conférence. Je suis le docteur King Fortu, et le pasteur Naysan Bakale va se pointer aussi. Merci. 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 Merci pour cet honneur qu'il nous dit. Je suis ambassadeur Jonathan Menda, serviteur de Dieu au sein de l'église Emeich, église des messagers de l'évangile des grâces. Alors je suis honoré aujourd'hui par cette invitation de répondre au présent encore une fois à l'appel de l'éternel notre Dieu. Merci. Ambassadeur, regardez le micro. Déjà, je rappelle que notre thème de ce programme, c'est l'impact d'une nation dans une nation. Il y a déjà peut-être que plusieurs qui nous suivent de partout. Pourquoi il est ambassadeur? Et déjà, il faut d'abord commencer déjà à éclaircir sur ce point avant d'avancer dans notre sud de ce soir. Merci. Gloire à Dieu. Une très belle question parce que ça revient de temps à autre pour l'ambassadeur. D'ailleurs, déjà la Bible nous l'est dit, nous jouons le rôle d'un ambassadeur sur terre. Et un jour, il est arrivé, j'étais dans la ville de Kabinda. Un homme de Dieu m'a appelé pour me dire, il a reçu une grande vision en me concernant. Et il a dit, le Seigneur lui a dit, dans le domaine de l'adoration, le Seigneur t'a choisi comme le restaurateur de l'adoration au sein des églises de Pointe-Noire, sinon du Congo. Alors, il va me dire, il va t'utiliser comme un ambassadeur. C'est lui qui amènera loin l'étendard de l'adoration, sinon le drapeau de notre pays, de notre nation, or de notre terre. Voilà, sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ah, ok, d'accord. Donc, pour vous que nous souhaitons de partout, déjà, peut-être que je suis demandé, mais pourquoi c'est ambassadeur ? Je voulais un peu éclaircir cela, pour ne pas qu'à la prenez des questions en ligne. Pourquoi ambassadeur ? Merci. Déjà, un autre thème, je dirais, le thème, c'est l'impact d'une nation dans une nation. Et pendant cette conférence, il y aura sept intervenants. Et dans ce plateau, nous sommes à quatre. Et donc, il y a trois qui ont été empêchés, d'autres sont des placements. Et donc, vous qui avez reçu l'impact de partout, ne dites pas, mais hésitez, sept, où sont passés les trois ? Nous sommes sept, et les trois ont été empêchés, mais par la grâce de Dieu, ce soir, nous sommes quatre. Évoquez, c'est un peu d'expliquer pourquoi ce thème, et pourquoi cette activité, et qu'est-ce que nous attendons en retour, et quel est vraiment le but de cette activité. Pasteur Néisson, que pensez-vous de la plateforme GEC, parce que vous êtes l'un des personnes qui a fait le parcours avec la plateforme, avant de parler de l'activité, on n'en va pas parler de la plateforme, des activités qu'il organise. Que pensez-vous de cela, Pasteur Néisson ? Déjà, que ce soit clair, cette activité-là, elle est avant tout choisie par GEC. Amen. Parce qu'après, il y a beaucoup d'endres autour, il ne va pas falloir organiser des activités simplement pour se faire un an. Déjà, vous avez remarqué que l'une des raisons qui rend les choses de Dieu beaucoup plus religieuses, c'est cette attitude-là de vouloir se faire un an. Donc, je voulais d'abord dire là-dessus, c'est une inspiration qui vient de Dieu, ça a été lentement réfléchi, mais je pense que j'étais avec le, moi je n'aime pas trop ce terme-là, mais je vais l'employer, le visionnaire Kossodel, avec qui on était une fois à Brasa, on discutait sur ses activités, mais je pense que le temps n'était pas encore là. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que ces activités voient le jour. Donc, nous sommes à la deuxième édition, parce que la première a eu lieu à Bota, et la seconde, c'est celle qui aura lieu finalement mercredi à Tistère. Donc, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour l'Église, corps du Christ, que cette activité-là voient le jour. Je pense que le thème le dit, c'est l'impact. Et nous avons vu au travers de cette activité, l'impact du Seigneur Jésus-Christ dans la nation. Parce qu'il y a autour de cette question-là, beaucoup de gens dedans. Il y a plusieurs structures qui parlent de revêt, parce que ça va commencer à longtemps. Mais je pense que, par la grâce du Seigneur, l'Éternel veut qu'il y ait un impact de vrai, un impact de réel au milieu de la nation. Vous savez que Dieu le choisit maintenant au hasard, et ça arrive à pic, parce que nous voyons physiquement des situations qui sont en train de terminer l'image de notre pays. Donc, l'Éternel a choisi cette activité pour réhausser, pour remettre la place de la nation du Congo, pourquoi pas au niveau de l'Arabie, qui est au-delà des frontières. Merci beaucoup. Je pense que j'ai une bénédiction pour l'Église, corps du Christ. Amen. Docteur King, vous êtes docteur, un père pour les jeunes. Et ce soir, nous voyons au milieu de cette jeunesse. Et quelle est votre vision pour cette jeunesse, pour cette génération ? Parce que revoir ce programme, ça montre que vous avez une passion pour cette génération. Il y a une vision autour de ça, parce que dans les années passées, on vous a vu organiser plusieurs activités pour les jeunes. Et voilà pour qu'on aimerait un peu savoir votre implication pour ce programme et quelle est vraiment votre vision quelque part aussi pour cette génération. Merci. Merci. Merci déjà pour les spectateurs qui me suivent. Et merci sincèrement pour les organisateurs. Quand j'ai reçu l'invitation, ça m'a marqué. Et c'est, pour moi, quelque chose de très important. Parce que généralement, dans les différents enseignements, dans le ministère que j'ai essayé, nous a venu, a plus eu de l'impact au niveau de l'extérieur. Et c'est plus les filles qui sont en dehors du public commun, qui ont plus de l'éviter, qui ont plus été illuminés, et qui ont plus été marqués par la graphe que le Seigneur a placé en nous. Et ça a été toujours, depuis toujours, un sujet d'intérêt qui m'a beaucoup surmonté de savoir pourquoi il n'y a pas aussi d'impact au niveau de la jeunesse dans notre pays. Alors que c'était, c'était qu'ils devaient être premièrement les bénéficiaires. En fait, l'amitié, le Seigneur fait des choses en tant que temps. Donc cette invitation est de venir au moment, au portant, pour venir en quelque sorte répondre à toutes les questions. d'un moment, c'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas m'écouter dans une nation sans fonction qu'il y ait des vagues disponibles pour faire le relais ou en déclarer le plus long temps que le Seigneur a placé en nous. Donc, pour cela, j'ai trouvé que c'était le moment d'accompagner, c'est de transmettre les grandes traces à la jeunesse qui est disposée pour notre nation. Parce que nous avons été notre nation, comme je l'ai dit, nous avons été un peuple féminin, un peuple gracieux, mais qui a subi en quelque sorte beaucoup de ralentissement. Pour nous, avant, il y avait été un peu de part pour nous dans d'autres pays, on a pu contracter cela. Donc, il est maintenant temps que nous puissions, effectivement, travailler et suivre et encadrer la jeunesse pour leur donner la grâce, les transmettre, effectivement, les conseils, les orientations, parce que nous sommes en train de prendre l'âge. Parce que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, assurant que nous avons été l'étudié des grâces des propriétaires. Donc, ça devrait être très, très risquant que nous puissions avancer 100% de 30 minutes, effectivement. Donc, de mon côté, vraiment, cette invitation est, en quelque sorte, la réponse, la réponse à tous les événements. Vous savez que lorsque ça émane des anciens que nous sommes, dans les jeunes et les jeunes, c'est bien. Mais lorsque ça émane des jeunes, de la jeunesse, ils pensent maintenant que les très importantes institutions appellent les caractères des anciens, croyez-vous que ça donne une autre dimension qu'une autre dimension de l'engagement. Personnellement, je suis posé maintenant travailler au sein de l'église de corps de crise au niveau de la nation, comme on a fait un peu ailleurs, afin de commencer à booster les carrières et les militaires des jeunes et les seniors qui sont en train de s'occuper de notre nation. Merci, homme de Dieu. Très chers auditeurs, je rappelle que nous sommes à notre plateau spécial, la Conférence Impact. Nous évoquons une activité qui va se tenir la semaine prochaine, ces cinq jours. Pendant ces cinq jours, il y aura sept orateurs qui vont nous bénir richement. donc ne manquent pas et viennent passer ces moments. Maintenant, le thème est très capital, c'est l'impact d'une génération ouinte dans une nation. Dr Kig, on nous parle de l'impact d'une génération ouinte dans une nation. Et on aimerait un peu comprendre à quel moment une génération est-elle ouinte. Vous voyez que c'est un sujet très, très bas parce qu'il ne s'agit pas d'un impact qui est en plus d'une notion. Donc, pour graviter ces deux sujets, il faut faire comme un voyage dans le temps, dans les pratiques, pour reviviter les textes bibliques et les sujets dans les différents personnages qui ont des points par une notion très haut. Et comment cette notion-là a eu l'impact sur le gouvernement parce que c'est ça le but de l'un. Par exemple, lorsque nous allons sur la dimension de David, David est dans des trucs, il est l'homme selon le peuple. Donc, la graphe que David a a eu c'est que c'est une tension royale, mais il n'a pas quoi corruption. Donc, il a visité le peuple d'Israël en poignant, en noix, les amis. Comment cette tension-là a développé ce que cela peut avoir un réunement au niveau de la nation afin qu'on puisse les autres nations connaissent le Dieu, à visiter la nation au niveau de l'Église ? Donc, David a exactement un processus, c'est une phrase qui vient de l'Éternel, c'est le choix, il a un choix de Dieu qui est tombé sur David. Cette tension-là, ce n'est pas qu'aussi tôt que cette tension royale a été mise, il en a plus. Donc, David, selon Dieu, était déjà en train de faire. Parfait, non ? À cela, pour que cela puisse quand on faisait, lorsque nous étudions de l'Éternel de David, Dieu avait adjoint à David d'autres personnes qui avaient des compétences, parce qu'il avait des compétences, parce qu'il a fait aussi des tensions. parce que le voyant de l'Éternel qui ne s'est pas simplement David, c'est-à-dire qu'il y a au moins trois personnes qui étaient des guerriers très aguerris qui ont accompagné David. Donc, il y a eu des ordinateurs, il y a eu des israelites qui avaient compliqué David à une notion supérieure. Et eux, ils avaient des capacités. Ces capacités, là, on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Éternel de l'Éternel avec des différentes classes qui sont en cette époque ou qui s'attendent ou qui sont cachés. Donc, parfois, le regret est protégé. Évidemment, le regret écrase bien par une personne qui a été en train de dire. Donc, en fait, dans ce dynamisme, on voit déjà David qui est l'espoir de Dieu, c'est l'espoir de David qui est fait comme un instrument, un élément catalysant. Il n'est même pas le seul à dire un géant. Généralement, on est l'internel d'adis qui a utilisé Goliath, mais il y a eu d'autres voyants guéris de David qui ont été les frères de Goliath. C'est-à-dire que Goliath avait des frères. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire un enténement, par exemple, qui est Goliath, quand c'est-à-dire que c'est-à-dire que Goliath a des frères qui viennent pour manger. C'est pas David qui est fait tomber, mais c'est d'autres voyants qui ont été à David. Pour que l'onction, la royaume de Goliath s'exprime, il suit un Montréal et un Parcours et les anciens de Goliath n'ont pas mis au point pour les tabler en Montréal. En vrai, c'est une autre dimension de ce qu'il y a qui vient d'ailleurs. La pédagogie d'adis veut alors qu'il y a des frères. C'est tous ceux qui ont été avec David, tous ceux qui ont compagnie avec David, tout cela, tout ce sont synchronisés avec la vision de David. On dirait que c'est partie des gens de Croix d'Ordreur. C'est pas seulement David qui a été levé, il y a tous ceux qui ont été avec David qui pensent que c'est levé. En vrai, c'est presque qu'en fait, il y a un impact. OK ? C'est toute une génération qui va avoir un élément catalysé après, par exemple, qui en a fait le petit. C'est lorsque les anciens de David ont un David qui est levé comme un roi de David. Les anciens, les hommes de l'Israël, c'est-à-dire les autres de l'Israël, vintent aussi un point de l'Israël de David qui est levé au roi de l'Israël. Donc, vous voyez que cette tension-là était une tension qui est grave de l'Israël qui est un qui est un qui est un règlement qui est une éteignement. Donc, il y a un impact. Donc, quand elles ont, on peut commencer par une personne à profiter en tant que qui est une qui est une éducation. Il y a d'autres éléments pour voir dans notre éducation. Et je pense qu'on a une enfant qui s'appelle à toute la crise d'un s'impréer pour un niveau de ce sujet. et par ce moment après, il y aura beaucoup de des documents pour des enseignements différents qui sont des spécialités. Il y a sept ministères, il y a sept écrans, il y a sept hommes qui ont intervenu, qui ont été sacrés. Amen. Donc, très chers déversateurs, nous sommes en train de parler sur l'impact d'une génération ouinte dans une nation. Pasteur Nesson Bacalé, une génération ouinte dans une nation. De nos journaux, constatons qu'on a des bien-aimés qui prient le Seigneur, qui sont vraiment dans l'oeuvre, mais on parle de l'impact. Mais quels sont quelques causes qui font que cette génération n'ait pas d'impact? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la Bible dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, on a comme l'impression que nous, en l'église, il n'y a pas cet impact dans notre milieu social. Quelles sont les causes qui ont fait cette génération vraiment à la vie d'impact de la nation? C'est une très bonne question. Déjà, j'ai vu que j'ai souligné qu'il y en a qui n'arrêtent à impacter. C'est-à-dire que l'impact peut être positif quand même le plus qu'est-ce qui fait en sorte que cette génération n'arrive à impacter? C'est comme c'est toute une vague de choses. Mais sinon, on peut peut-être mettre sur la table comme ça, peut-être deux, trois, mais s'il faut entrer dans le sujet, il ne va pas y avoir plus d'une émission. qui fait en sorte de la génération n'est pas qu'il n'y a pas et c'est un problème d'alliance tout simplement. Parce que personne ne peut vivre des choses avec Dieu si cette personne-là n'a pas réellement connu Dieu. Parce qu'il y a autour de ça beaucoup de choses. Les gens fréquentent l'église sans pourtant fréquenter Dieu. il y a un problème. Les gens veulent des impâtes, de la puissance, mais les gens n'ont plus le cœur sacrifié à Dieu. Et ça, c'est une raison majeure même de l'église. Alors, il y a beaucoup de gens dans nos églises malheureusement qui ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de gens aussi qui enseignent, qui prêchent, qui chantent, qui adorent, qui font beaucoup de choses, mais qui n'ont pas réellement sacrifié le cœur à Dieu. Problème d'alliance. Et vous voyez que Nicodème, un grand docteur, d'ailleurs, qui fait partie de cette génération dorée de l'église, sinon, si on va parler des hommes de la loi, n'est-ce pas, malgré cette grande connaissance-là, va quand même se rendre auprès de Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il fallait. Parce que, avec toute la connaissance qu'ils avaient, ils se refinaient finalement rendu compte que l'impact n'était pas ce qu'ils voyaient, parce qu'ils ont, il a entendu de Jésus les impacts qui étaient différents des leurs. Et donc, cette attitude-là l'a poussé à comprendre quelque chose. Alors, ils s'attendaient peut-être à autre chose. Mais Jésus a simplement dit, mais moi, je te dis que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut voir la gloire de Dieu, ne peut entrer dans le royaume, ne peut vivre le royaume. c'est une raison cruciale. Je veux m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je veux m'arrêter simplement sur la nouvelle naissance qui justifie le fait que cette génération n'impacte pas. Parce que, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de servir Dieu, ce n'est pas le fait de prêcher, avec beaucoup d'aisance qui prouvent à suffisance qu'on a réellement une nouvelle naissance. et Dieu ne change pas. Amen. On parle de l'impact d'une nation ouinte. Une nation qui est comment? Qui est ouinte. Et ma question que j'allais poser, est-ce que tout le monde peut être point? Merci beaucoup. Merci. Je me dis d'abord l'exposé du docteur et du pasteur. j'aimerais revenir un peu sur ce que le docteur a dit. En fait, l'anxion, c'est quelque chose qui est purement spirituel. D'abord, à la base, l'anxion, on ne la retrouve pas partout. Et celui qui donne l'anxion, c'est Dieu. Et alors, il s'est choisi lui-même de ces personnes sur qui il doit être. Amen. Voilà. Déjà, toute personne choisie par Dieu pour être au-un, le Seigneur prend le soin de le travailler à la base. Pour moi, j'aimerais dire que tout le monde peut être au-un, mais dans la dimension d'être que enfant de Dieu. Mais dans la dimension d'être serviteur de Dieu, en ayant ses fonctions d'être pasteur, docteur, évangéliste, prophète, ça, c'est spécifique. En tout cas, sur ce point, on doit le comprendre que le Seigneur ne se choisit pas de n'importe qui. Alors, des personnes que l'Éternel choisit pour influencer une nation ou bien une génération, ce sont des personnes qui lui-même travaillent d'abord. voilà, vous allez comprendre avec David ce que lorsque le prophète Samuel était arrivé, il a trouvé dans la maison de papa de David, il y avait Eliab qui était là, il y avait Abinadab, il y avait Shammah. Mais l'apparence de ces hommes portait de l'influence petit à petit dans la vie du prophète. Mais du coup, le Seigneur va lui dire, moi je regarde le cœur, je ne regarde pas l'apparence. Alors, David vient pour succéder un homme pas ordinaire, mais extraordinaire, parce que Saül aussi était point. David ne vient pas pour succéder une personne qui est sortie de nulle part. Saül était connu de Dieu. Alors, pour que une personne comme David vienne pour le succéder, il faudrait que David soit dans les critères de Dieu. Donc, c'est que moi je comprends que l'onction commence par une seule personne, comme a dit le docteur, et puis influencer les autres. Donc, si je pouvais l'expliquer à ce point-là. D'accord. Donc, j'ai dit à l'ambassadeur, une génération ouinte, ce que tu m'appelles ouinte, est-ce que le docteur King aime-moi dire par rapport à ça ? Moi je pense que l'esprit est en train de se mouvoir autour de cette mission, autour de cette thématique, et c'est révélateur d'ailleurs des profondeurs et des grâces qui seront libérés pendant toute cette période de la conférence. Voilà pourquoi nous osions et nous insistons pour lancer cet appel à tous ceux-là qui suivent, qui nous suivent en direct ou en différé, de rehausser de leur présence, de venir écouter ces enseignements parce que nous avons autant eu beaucoup de thèmes et tout ça, mais ici, on parle de l'impact, on est en train de toucher à quelque chose de très sacré parce que nous avons généralement fait des appels pour que les gens soient membres de nos églises pour ajouter à ceux-là qui sont déjà là, mais la question de l'impact n'a pas normalement ou n'a pas trop été à insister parce que devenir membre de l'église ou entrer en Christ est une chose mais la question de l'impact est une dimension encore plus élève. Donc, comme l'ambassadeur vient de le souligner tout à l'heure, aussi le pasteur vient de le souligner, donc, pour que nous puissions effectivement retrouver cet impact-là, il y a la notion des pères, ok ? Des pères qui deviennent comme je l'ai dit tantôt, des catalyseurs, des catalyseurs et ça, c'est un élément très, très capital. Voilà pourquoi ça va d'une personne à une autre. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur suscite au milieu de nous des ministères qui sont en quelque sorte des catalyseurs, ok ? Des personnes en qui l'onction coule tellement que l'on peut ressentir la grâce de Dieu dans un homme de Dieu qui va nous aider à nous inspirer. En quelque sorte, c'est quelque chose, une personne sur qui nous nous accrochons, c'est quelqu'un qui nous inspire, ok ? Qui nous convainc. Effectivement, il y a de l'espoir quelque part. Alors, dans Zacharie chapitre 3, il y a un élément très capital ici, il s'agit du sacrificateur Josué, le sacrificateur Josué faisait partie de la lignée aronique. Les sacrificateurs qui sont revenus de la déportation et d'ailleurs, ils font partie de la première vague qui revenait de la déportation après 70 ans de déportation. Donc, les 70 ans, c'était en quelque sorte une période de punition ou de... d'éducation en fait, de rabaissement parce que le Seigneur Dieu parfois éduque ses enfants en les châtillant, en les rabaissant, ok ? En les privant parce que lorsqu'on se rebelle tellement, Dieu envoie parfois des châtiments pour que nous puissions en revenir en soi et que l'on puisse réfléchir à nos voies. Donc, il était promis par Jérémie qu'après 70 ans qu'il devait y avoir un reste fidèle qui devait revenir. Et donc, Josué et Zorobabel faisaient partie des leaders qui ont accompagné se restent fidèles dans le but de restaurer, de refonder ou de refonder, reconstruire le temple, réparer les murailles de Jérusalem et puis poser les bases de la restauration du culte. Mais, dans Zacharie 3, le souverain sacrificateur Josué, la Bible dit qu'il était devant l'ange du Seigneur de l'Éternel mais il était sale. Il était dans des vêtements sales. Et la Bible dit que et Satan se tenait là l'accusant. Donc, voyez-vous que lorsque on est sous l'influence d'un tel leadership, alors, il y a un problème. Ce n'est pas la fonction de la sacrificateur qui était fausse. Mais c'est son manteau, OK ? Et lorsque nous rentrons dans la dimension des manteaux, ça nous renvoie directement à des anxions. Mais pourquoi Satan l'accusait pas sur des choses qui étaient fausses ? C'était quelque chose de réel. C'était son vêtir. C'était son manteau, OK ? Le manteau peut être considéré comme une vision, une perception. Donc, il y a tout un enseignement autour du manteau parce que dans l'Apocalypse, il est dit il lui a été donné de se vêtir d'un finlin car le finlin ce sont les œuvres juste des saints. Donc, rien que par le vêtement avec le ministère ou le type de délire et liser, la gloire de Dieu, la puissance sur le ministère est dans le manteau, dans le vêtement. Mais un sacrificateur, souverain sacrificateur, mais avec des vêtements sales, mais qui se tient dans la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on est sous un leadership comme ça, vous voyez comment la génération sera affectée. Quand fait l'ange, il a été ordonné que les vêtements sales du souverain sacrificateur soient enlevés afin qu'ils soient revêtus des vêtements de fête avec des tières et tout ça. Pour ceux-là qui peuvent étudier ce texte-là, c'est une fois que le souverain sacrificateur a été replacé dans sa position telle que l'Éternel avait instruit la lignée des harens qui devait être pur, qui devait être ou ils devaient refléter une gloire même par leur manteau. C'est en ce moment-là au verset 8, il est dit que Josué, souverain sacrificateur, de toi et tes compagnons qui sont assis devant toi car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voyez-vous donc la position, alors qu'on parle des pères, la position, la restauration de la position de Josué a eu un impact sur ses compagnons. Et ces hommes sont devenus des hommes signes. et une écriture aussi dans Esaïe dit que moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés nous serviront de signe et de présage. Donc voyez-vous que c'est dans ce dynamisme-là donc il y a des personnes qui sont en quelque sorte des éléments catalyseurs pour susciter comme un élan nouveau et le Congo a besoin effectivement de cette dimension-là et nous devons demander la grâce du Seigneur que le Seigneur puisse se réveiller les héros parce que c'est David qui a tué Goliath et le peuple cette victoire-là a donné l'onction ou un élan de puissance ou les grâces qui étaient cachées. Vous comprenez cette guerre-là. Donc les grâces peuvent être étouffées tout simplement par une circonstance et nous avons besoin que Dieu puisse nous visiter, que Dieu visite le Congo, que Dieu puisse se réveiller les héros. Vous verrez que peut-être et je le crois fermement à partir de cette conférence Impact. Je crois que quelque chose de nouveau va se faire. Il y a une jeunesse qui va se lever. Ça, j'en suis sûr. Amen. Très chers Théphateurs, ce qu'on peut comprendre déjà à partir de là que ce programme est finalement une édiction pour les discours de Christ et vous que nous suivez de partout, si vous êtes à Porte-Noir ne manquez pas cette activité et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien et de vous visiter. Ces cinq jours du mercredi à dimanche, les dimanches c'est l'après-midi. Donc tu peux passer ton culte à ton église et l'après-midi tu viens de rejoindre c'est de 15h à 18h30 et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Déjà le mercredi on le dit ça sera de 17h à 19h30 et le samedi et dimanche ça sera de 15h30 à 18h30. Donc il y a sept orateurs comme je l'ai dit on aura l'homme de Dieu considéré l'équipe qui sera avec nous que je suis on aura le prophète plus tard on nous dit qui est le pasteur principal de l'église de la compassion en pointe noire qui est pour visionnaire le pasteur Marcelo on a le docteur King Fortin qui est le pasteur visionnaire de l'église Ouat-Egretabennak on a le pasteur Stephen Deming qui est le visionnaire de l'église ACTR là où va même s'éteindre l'activité on a aussi l'évangile Israël Yoko qui est aussi l'un des serviteurs de Dieu au sein de l'église ACTR on a l'ambassage d'un temps mondial qui est avec nous qui est à Emège on a le pasteur Nisson Bakalé qui est à Merck l'église et à Mbotin donc nous sommes en train d'atterrir dans notre mission et le dernier point que j'aimerais un peu évoquer très chambre de Dieu c'est que nous parlons de l'impact d'une nation ouinte dans une nation et j'aimerais demander quels sont les avantages dans une nation lorsqu'une nation est ouinte et quels sont les inconvénients dans une nation lorsqu'une nation n'est pas ouinte donc je vais commencer par l'ambassadeur Jonathan Moudaï après le pasteur Nisson et on va conclure avec le docteur qui merci merci premièrement j'aimerais souligner quelque chose rapidement en fait l'impactation arrive au moment où cette génération même est consciente de la mission qu'elle a excusez-moi si cette génération même qui est ouinte n'est pas consciente de ce qu'elle a comme onction il n'y aura pas l'impactation et dans ce deuxième volet c'est que tu peux avoir l'onction la gestion de l'onction joue un grand rôle dans son fonctionnement au terrain parce que plusieurs ont été ouinte mais nous voyons moins d'impact sur terrain pourquoi la mauvaise gestion de l'onction fait défaut et alors si une nation a une génération ouinte et une génération consciente de l'onction qu'elle a la nation part de l'avant dans tous les domaines excusez-moi non seulement spirituellement mais aussi physique si dans nos sociétés d'aujourd'hui nous avions des personnes ouintes alors il n'y aura plus la place je ne sais pas si vous me comprenez aujourd'hui il n'y aura plus l'influence là de tu es intelligent tu as beaucoup étudié tu as tes diplômes mais finalement on est en train de de t'imposer une conduite comme ça parce que dans la tête même de ces sociétés on n'a pas des hommes ouintes et des hommes ouints alors s'il y a des hommes ouints dans des sociétés finalement il y aura cet avantage au niveau même de chaque de chaque humain de chaque habitant de la nation ou encore de la ville alors si la nation n'est pas la nation n'a pas une génération ouinte à l'intérieur c'est la mort la mort physique et la mort spirituelle la mort dans la société la mort financière dans tous les domaines puisque une génération ouinte apporte d'abord la lumière et segundo c'est la solution dans toutes sortes de problèmes merci parce que on est en qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça je pense que l'ambassadeur a dit une bonne chose moi tout ce que je pourrais ajouter sur l'impact positif d'une génération pointe dans une nation c'est qu'elle va amplifier c'est qu'elle va amplifier normalement c'est qu'elle va amplifier n'est-ce pas les grâces au sein de la nation vous savez dans la bible il y a quelqu'un qui est arrivé dans une nation étrangère qu'on appelle Joseph Joseph arrive dans un moment délitat parce que Dieu évidemment avait prédit des choses qui allaient arriver sur 14 ans et donc à cause de Joseph à cause de l'anxion qui était sur Joseph cette nation n'a pas écroulé pendant la crise donc vous voyez que l'anxion dans une génération peut ôter même la crise peut préparer même n'est-ce pas à à à se mettre outre des événements qui viendront et nous avons besoin de ça j'ai beaucoup aimé ce que papa a dit on a besoin des hommes on a besoin des références voilà le mot que je voulais préciser pour appuyer ce que papa venait de dire on a besoin des références des gens sur qui nous pouvons nous miroiter pour que les choses avancent vraiment je pense que ce terme est venu de Dieu vous savez je me posais des questions avec des collègues comme ça je dis lorsqu'on peut citer beaucoup de références du côté de nos frères à côté mais lorsque on m'a posé cette question là dans une conférence quelles sont les références au Congo alors qu'il n'y a que le fleuve alors qu'il n'y a que le fleuve ça m'a fait mal mais ça m'a beaucoup fait réfléchir vous comprenez donc la génération lorsque nous avons la présence des hommes parce que je le disais avant l'émission l'église c'est la seule surtout l'église au Congo papa avait précisé ça c'est la seule armée qui tue ces généraux et si on peut comprendre ceux à qui Dieu a mis cette tension parce que Dieu ne travaille pas avec un groupe n'est-ce pas Dieu donne la vision à un homme et se tombe avec un groupe et met autour de lui des aigles celui qui porte la vision n'est pas plus plus intelligent de foi mais il met autour de lui des gens capables de pousser mais il ne faut pas tuer non plus celui qui a la vision donc je pense que lorsque lorsque l'éternel par le biais de ses conférences aura déclenché n'est-ce pas l'impact nous allons voir la transformation dans le pays et j'ai aimé ce que l'ambassadeur a dit vous savez la bénédiction n'est pas le matériel mais la bénédiction attire le matériel l'anxion attire le matériel l'anxion attire la stabilité dans une nation donc il nous faut repartir un peu à l'époque des prophètes où c'était les prophètes qui influençaient la politique la vie politique même c'était les prophètes qui on peut dire et permettez-moi l'expression qui permettait l'élection même des rois vous voyez c'était les prophètes qui donnaient même au roi la marche à suivre politiquement du pays et donc si on arrive là à revenir sur ces bases là je pense que le Congo va changer et il est temps que le Congo change il est temps que l'anxion qui est sur les hommes influence la politique influence l'économie influence même le sport vous voyez on est nul partout ça fait mal mais c'est ça qu'on a besoin et je pense que pour clore ma pensée c'est qu'une génération qui n'est pas vous n'avez pas besoin de chercher ça loin puisque actuellement c'est ce qu'on est en train de vivre regardez seulement vous savez on n'a pas besoin d'être trop spirituel pour comprendre que les choses ne vont pas quand tu regardes ta vie tu regardes le Congo tu comprends que les choses ne vont pas voilà un peu ce que je voulais dire d'accord merci donc docteur pour conclure merci vraiment que de voir des jeunes commencer à avoir une perception aussi élevée comme l'a su exprimer le pasteur Nelson et puis l'ambassadeur je crois que c'est des moments de consolation de consolation comme le pasteur Nelson l'a pu su souligner comment l'onction peut vous préserver du manque de la sécheresse et de la famine maintenant il reste à étudier et à enseigner à transmettre et la responsabilité de la transmission effectivement est la responsabilité des pères parce que Esaïe dit c'est ainsi que moi et les enfants que l'éternel m'a donné Josué toi et les compagnons qui sont avec toi serviront de signe comment allons-nous devenir ces élites ces visionnaires ces leaders ces pasteurs ok qui vont être comme des éléments catalyseurs pour qu'une nation soit préservée de la sécheresse parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment catastrophique c'est révélateur aussi de la position de l'église et la position des serviteurs de Dieu ok parce que l'anction est sur eux et l'anction est protecteur et donc quand l'anction est bien gérée comme l'assure le dire l'ambassadeur quand l'anction est bien gérée l'anction impacte la civilisation l'anction transforme effectivement l'environnement et Élisée on lui avait dit que le séjour est bon mais les eaux sont souillées et ce qu'il a fait il est allé à la source pour purifier la source des eaux et la malédiction a été ôtée donc pour que nous puissions devenir des Josèles dans cette nation ou dans n'importe quel domaine il faudrait que nous puissions bien communiquer bien transmettre parce que jusqu'à présent la dimension dans laquelle nous avions évangélisé ça a formé que des chrétiens maranatha quand je parle des chrétiens maranatha c'est-à-dire l'insistance a été que nous irons au ciel voyez-vous que c'est ce que j'appelle chrétien maranatha le ciel on connaît que les grâces le Seigneur nous a sauvés nous sommes répandis mais entre temps il y a une guerre à gagner il y a des batailles à remporter ici il y a toute une société à influencer à transformer parce qu'à quoi bon nous servira notre sainteté notre quinteté si cela n'impacte pas la nation ou notre environnement et pour que nous puissions être des instruments catalyseurs ou de transformation pour la cité le Seigneur m'avait montré une vision qu'il n'y a que deux orientations ou deux paliers ou piliers le premier c'est la maîtrise de la sagesse des Égyptiens il est écrit dans Acte chapitre 7 le verset 22 que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens donc tant que les chrétiens ne comprennent pas ce pilier la maîtrise du pilier de l'Égypte parce qu'effectivement l'ambassadeur a dit que mais il faudrait que dans ces structures que ce soit l'appareil de gestion l'appareil de l'État l'économie il faut qu'il y ait effectivement ces hommes qui ne doivent pas simplement être revêtus du manteau sacerdotal qui est Jésus mais il y a aussi l'onction de la gouvernance qui est Zorobabel voilà pourquoi Melchisedec est à la fois roi et sacrificateur donc voyez-vous qu'il faut qu'il ait une vraie transmission et pour que nous puissions arriver là il faut la maîtrise de la sagesse des Égyptiens parce que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens deuxièmement il y a ce que le Seigneur m'a montré la maîtrise des langues et la sagesse de Babylone dans Daniel chapitre premier il est dit que Daniel et ses compagnons quoi qu'ils soient de la lignée royale la famille des nobles mais c'était des jeunes sans défaut corporel qui étaient beaux de figures douées de sagesse et d'intelligence et d'instruction et voilà pourquoi on les a sélectionnés afin qu'ils soient enseignés dans les lettres et les langues de Charles de Dieu voyez-vous donc le chrétien l'impact c'est pas simplement à l'église et le problème c'est ça c'est qu'on a pensé que les chrétiens leur impact c'est être dimanche mercredi à l'intercession et tout ça c'est bien mais les eaux sont souillées il faut la sanctifier dans notre sanctification notre purité au contraire elle doit être utile lorsque nous occupierons ces postes élevés pour imposer effectivement la civilisation du royaume sans cela seulement que nous serons la lumière du monde et le sel de la terre donc les pères doivent donner une orientation précise afin effectivement que ces enfants-là deviennent des enfants c'est-à-dire que je dis je dis merci à Dieu parce que je disais avant cher un ami j'ai dit il est temps que nous on puisse entrer dans l'appareil politique comprendre les enjeux parce que les gens disent que quelqu'un m'a posé la question il me dit mais toi tu veux la politique tu es pasteur tu as mal lu ta Bible parce que si tu as lu ta Bible tu comprendras que Dieu a toujours travaillé avec les rois Amen j'ai beaucoup aimé ce que papa a dit vraiment très chers testateurs vous étiez nombreux je pense partout à nous suivre je comprends que ce programme est une bénédiction comme je l'ai dit autant de temps c'est une grande bénédiction de la vie du corps de Christ et déjà qu'à travers ce que les hommes ont dit en ce lieu c'est déjà un grand sujet à débattre pendant 5 jours et je vous rassure que pendant ces 5 jours nous allons prier pour la nation on va prier pour la nation que Dieu suscite des repères s'il y avait parfois des grâces qui étaient cachées il y avait des personnes qui avaient la honte de se lever et déjà vous voyez que le pasteur est jeune vous voyez que l'ambassadeur est jeune et moi qui prends l'émission je suis jeune on voit aussi que notre papa est jeune elle est jeune donc vous comprenez que c'est un programme que ce soit vraiment une bénédiction donc ne ratez pas ce programme ne manque pas vraiment invite quelqu'un il ne vient pas seul invite quelqu'un passe d'informations et déjà on est en train de faire compagnie depuis ce matin on a commencé au niveau de l'étisateur on distribue les tracts et mardi on va encore le faire à midi on va aussi distribuer donc ne manque pas et si tu aimerais parfois nous contacter pour savoir comment je peux arriver les numéros c'est le 05 321 2024 tu pourras appeler on pourra t'orienter sur whatsapp tu écris on va t'orienter je répète 05 321 2024 on va te conduire et Dieu va nous faire grâce il faut finir le numéro 321 2024 321 2024 05 321 2024 donc je vais donner au nom de Dieu un mot final un mot pour qu'est-ce qu'est-ce qu'est votre mot final pour cette activité primo j'aimerais vraiment on ne pouvait pas finir cette émission sans pourtant dire merci merci à Dieu de nous avoir donné c'est une grâce moi j'ai dit qu'il est une grâce c'est depuis un moment que j'étais en train de prier le Seigneur en train de dire pourquoi s'il faut réussir dans les domaines je peux dire musical pastoral les gens traversent toujours de leur côté ils ont comme l'impression que des vrais partenaires se trouvent de leur côté au fond nous avions des papas avec 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 des cœurs vraiment de paix des cœurs aimables alors nous disons merci à papa vraiment de nous avoir accordé cette cette faveur nous sommes bénis puisque je vous informe que vraiment nous passons une émission avec des appareils tellement propres alors nous disons merci à Dieu merci à Dieu merci à notre à notre réalisateur que le Seigneur te bénisse de là où tu es alors je me reste que nous prions à Dieu que cette génération ait encore des papas comme ça 2, 3, 4, 5 finalement on va bien partager la bonne nouvelle de l'évangile quel est votre appel pour le peuple de Dieu pour ce programme je vous appelle enfant de Dieu père mère fille fils fils venez nombreux finalement il n'y aura pas seulement le côté enseignement il y aura aussi ce côté délivrance parce que le Seigneur nous a mandaté par ce moment de démontrer l'impact même de l'onction c'est à ce moment là vient le mercredi ne manque pas vient le jeudi ne manque pas dès mercredi déjà le Seigneur va faire beaucoup de choses venez parce que moi j'ai hâte d'écouter finalement les docteurs que Dieu vous bénisse votre appel et votre remerciement tout de même merci comme l'ambassadeur l'a dit je ne pouvais pas aussi finir l'émission sans le reconnaître merci à papa pour l'accueil déjà chaleureux et puis pour tout ce que l'ambassadeur venait de dire il faut savoir conserver ces généraux et nous on ne va pas tuer nos généraux on va les conserver on va prendre soin de vous parce que vous vous êtes des points comme ça pour nous des références qui vont aider n'est-ce pas cette génération et parce que pourtant vous citiez quand on dit la génération qui va impacter nous on va recevoir de vous pour que nous puissions impacter donc vous êtes des Moïses nous nous sommes des Josué et donc je lance un vibrant appel à toute la population de Pointe-Noire mais en général toute la population congolaise puisqu'elle sera retransmise les vidéos seront retransmises sur tous les canaux et donc c'est une bénédiction la Bible dit chercher Dieu pendant qu'il s'y trouve c'est-à-dire qu'il y a des opportunités où il faut saisir la grâce de Dieu et celle-là c'est une opportunité donc je vous invite massivement à participer de loin de près à cette conférence où vous comprenez déjà que moi on veut couper mais moi j'ai toujours envie d'entendre papa vous voyez que ça va être compliqué ça va être là on a entendu que je pense que d'autres grâces ne sont pas là j'entendais parler de papa longtemps mais j'ai entendu en quelques secondes déjà ça m'a chauffé la tête et donc venez venez nombreux et j'aimerais dire on a longtemps pleuré le réveil vous savez c'est vrai on peut arriver au réveil mais quelqu'un qui s'est réveillé peut s'endormir encore il faut surtout maintenir l'éveil et donc pendant ces moments il n'y aura pas que des moments de réveil mais d'éveil éveil de conscience papa l'a dit pas seulement spirituellement mais un éveil collectif collectif plutôt vous savez une nation ne peut pas aller au delà s'il n'y a pas d'abord une révolte collective de conscience et donc venez parce qu'il y aura autour de nous des personnes outillées pour enseigner la prière c'est bien mais la sagesse est encore mieux il nous faut autour de nous des hommes d'affaires des hommes qui réussissent on doit influencer leur revenu merci beaucoup je vous remercie d'accord merci donc docteur votre mot on dit souvent qu'il y a un adage qui dit que quand l'élève est prêt le maître arrive donc nous avons eu assez du temps d'être hors du pays pour aller suivre les autres jeunes certainement ils étaient plus préparés mais c'est personnellement mes inquiétudes aujourd'hui sont en quelque sorte étanchées donc de voir qu'il y a la disponibilité dans le pays des jeunes qui sont prêts effectivement à se lever donc je suis très disponible pour travailler ensemble avec la jeunesse de toutes les catégories de toutes les couches pour rehausser effectivement le blason ternier de cette nation parce que je crois que cette nation est une nation prophétique avec une mission prophétique qui reste il reste à la faire connaître afin que cette jeunesse cette génération puisse prendre conscience parce qu'il ne peut pas prendre conscience de cette mission prophétique tant qu'elle n'a pas été enseignée donc je crois que c'est dans ce temps là que nous allons travailler et l'opportunité nous est offerte pendant cette conférence d'impact qui sera comme des jalons pour ceux qui va s'en suivre ensuite comme l'ambassadeur a dit que la musique nous avions commencé auparavant de produire aussi la musique avant même donc dans la dimension de l'adoration je crois que nous allons nous avons beaucoup de projets pour voir la nation pour que ce soit une nation des adorateurs je crois que le Seigneur va nous aider afin que tous ces projets là soient en quelque sorte ressuscités et c'est ça parce qu'il n'y a pas de réveil sans hymnologie donc je crois que ça va aller ensemble au reste que le Seigneur vous bénisse les chiens Amen donc merci d'avoir été nombreux de partout on se rend au rendez-vous pour le 23 le mercredi on va commencer à partir de 17h au pile et viens pas trop tard sinon tu manqueras la place donc viens un peu à temps et je ne veux pas faire cette émission sans dire merci au docteur qui a permis que par la grâce de Dieu que cette émission puisse avoir lieu à travers la grande vision qui est un art de midi une grande maison qui accompagne vraiment et merci à notre réveillateur Julien Le Noirbo qui est derrière la caméra si vous voyez tout cela c'est un homme qui a travaillé derrière merci pour cela et donc je veux aussi merci au pasteur Stéphi qui n'est pas là mais aussi au prophète Peter Noudi qui est venu de la RDC et merci à l'Israël et je crois que par la grâce de Dieu d'ici mes collègues nous serons ensemble et donc ciao ciao nous aimons que le Seigneur vous bénisse richement Amen que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous bénisse